... Bonsoir à tous, voici les titres de cette édition. Forte mobilisation devant la préfecture des Sanofi à l'occasion de la visite d'Arnaud Montebourg qui rencontre aujourd'hui les dirigeants du groupe pharmaceutique. L'INSA, l'Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse, fête ses 50 ans. Et enfin Constant, un chef toulousain qui cuisine pour ceux qui donnent leur sang. ... Depuis l'annulation du plan de licenciement par la cour d'appel de Paris, le 11 mars dernier, les Sanofis attendaient ce nouveau temps fort pour leur avenir. Ce 17 mai, le rapport Saint-Toul est présenté à Arnaud Montebourg et aux dirigeants de Sanofi à la préfecture. A l'heure des 8h30, s'il bat de la mesure et le pavé, place Saint-Etienne. Aujourd'hui c'est surtout face à notre direction qu'on veut se positionner et montrer qu'on est toujours là, qu'on n'acceptera pas n'importe quoi et que nous on veut garder nos emplois dans Sanofi. Et les dirigeants sont mis au parfum avant de s'engouffrer dans la préfecture. 10h40, le premier fil du contenu de la réunion commence à filtrer sur le web. Sur les 612 emplois actuels, environ 500 seraient maintenus. Des infos confirmées par Arnaud Montebourg quelques instants plus tard. La direction de Sanofi s'est engagée à accepter les recommandations du rapport de Jean-Pierre Saint-Toul, ici à droite. Le site de Toulouse sera réorganisé avec un détachement d'une partie des activités en une cellule de recherche de solutions thérapeutiques innovantes contre le cancer. Sur les 612 emplois, 500 seraient maintenus sur site pendant 5 ans. Un compromis satisfaisant pour le ministre. Ce n'est pas ce que espéraient les organisations syndicales, mais ce n'est pas non plus ce que voulait Sanofi. Il y a des moments où tout le monde ne peut pas toujours gagner, mais il est aussi possible que tout le monde puisse ne pas perdre. J'ai invité les partenaires sociaux à se mettre autour de la table, car toute forme de radicalité, qu'elle soit du côté de Sanofi ou du côté des organisations syndicales, peut aboutir à ruiner ce compromis et finalement à ce que Toulouse y perde. Côté salarié, le compromis prend des allures de sursis. Le diable se cache dans les détails et tous les détails issus de ce rapport et des conséquences de ce rapport seront à être étudiés de près. Sanofi ne dit pas, finalement nous n'allons plus nous désengager. Au contraire, les organisations syndicales ont rencontré la direction et ils nous ont à nous affirmé en aparté. Et puis il n'y a pas de secret, dans 5 ans on est parti. Et les représentants syndicaux de réclamer un engagement acté de la part de la direction. Il faudra encore du temps et plus de garanties avant que ne retombe le vent de colère des Sanofi. Toujours aucun repreneur officiel pour Spanguero. La date limite de dépôt des candidatures initialement arrêtée à ce vendredi midi a été repoussée par l'administrateur judiciaire au 30 mai. 8 demandes de dossier auraient été envoyées, mais à ce jour il n'y aurait que 2 lettres d'intention de reprise de la société haudoise. L'une des salariés, l'autre de Laurence Panguero lui-même. La situation de l'entreprise est jugée très fragile, même si les équipes continuent à travailler sur place. Les salariés estiment que le plan social est inévitable. Ce qu'ils souhaitent aujourd'hui, c'est que le site soit conservé avec un changement de nom et que l'activité soit concentrée sur le régional et le national exclusivement avec pourquoi pas une activité bio. La première réunion relative au probable plan social est fixée au 28 mai. Ce jeudi 16 et vendredi 17 mai se déroulait le 5e carrefour de l'emploi au Parc des Expositions. De nombreuses personnes étaient présentes afin de rencontrer des entreprises, se faire connaître et déposer des CV dans l'espoir de trouver du travail. Et après, comment ces demandeurs d'emploi envisagent-ils l'avenir et comment comptent-ils exploiter les contacts créés dans ce salon afin de pouvoir intégrer une entreprise ? Comme je le constate, il y a pas mal de monde, donc ils n'ont pas forcément le temps de s'accroder à chacun de nous. Donc oui, je les recroiterai au cours de la semaine prochaine pour pouvoir relancer mon CV. J'écris, je rappelle, je posais mes CV partout et je continue. Je ne baisse pas les bras, je continue de chercher le travail. Continuer à lancer mes CV sur Internet, revoir certaines entreprises qui sont ici, aller sur les sites et chercher les postes vacants. Parce que les postes ne restent pas vacants pendant des mois. Justement, si tout le monde le voit ici, qu'il y a des offres, tout le monde va s'y jeter dessus. Donc il faut être rapide à mon avis, oui. Je pense que la recherche du travail, c'est quelque chose de continuel parce qu'on ne peut pas se limiter à quelque chose de précis. Il faudrait quand même qu'on essaye de cogner à toutes les portes. Je ne peux pas m'arrêter là parce que c'est nous qui devons aller vers l'employeur. Ce n'est pas lui qui vient vers nous. Beaucoup de travail attend donc ces chercheurs d'emploi afin de sortir du lot et se faire réellement remarquer par les entreprises présentes sur le salon. L'INSA a 50 ans. Ce vendredi 17 mai, la journée était placée sous le signe des festivités, courses de vachettes déchaînées et autres parades d'objets roulants au programme. L'occasion de retrouver l'esprit de cette grande école avec le fun et la débrouillardise de ses élèves ingénieurs capables de transformer les chevaux de cette voiture en vélo. C'est ça, c'est réfléchir différemment. On a appris ce qui traînait et on a fait ce qu'il fallait. On est assez contents du résultat. Ah oui, c'est un véritable char. Alors il y a même un canon là-haut, donc on va pouvoir tirer des obus. C'est pour ça qu'on a des casques au cas où, sécurité avant tout. Ouais, le fun avant tout, parce qu'on avait peur. On a vu les autres chars, ils étaient très ingénieux. Bon, nous, on s'est dit le folklo, il y a le submarine. Puis années 60, donc il y a 50 ans, on était à peu près dans les années 60. Ça passe, non ? Les filles à l'INSA n'ont pas la tête sous l'eau ni dans le sous-marin. Parmi les 500 élèves diplômés chaque année, 35% sont des filles. Une volonté affichée dès le départ. Nous faisons beaucoup d'efforts pour attirer des jeunes femmes. Le fait d'accueillir aussi, je dirais, des jeunes tournés vers la musique, la danse, une ouverture culturelle, ça permet d'attirer. Et puis on a aussi des spécialités qui sont plus attirantes que d'autres pour les jeunes femmes, à savoir l'architecture, tout ce qui est tourné vers l'environnement et vers les biotechnologies. Créée en 1963, l'école a accompagné l'essor de l'informatique industrielle ou encore de la construction aéronautique et spatiale. Le lien avec l'industrie et le lien avec la recherche a été présent dès le début et on le maintient de façon très très forte. L'avenir, je dirais, il est lié, on parle des nanotechnologies, on va parler aussi des biotechnologies, des nouveaux carburants, mais par exemple pour des systèmes embarqués, des nouveaux capteurs pour l'aviation. Vaste programme pour les élèves ingénieurs qui excellent souvent dans d'autres disciplines. 70 sportifs de haut niveau poursuivent leurs études à l'INSA. David Scrella en est sorti en 2003. En 2001, les élèves ingénieurs ont créé les enfoiroses qui récoltent des fonds pour les restos du cœur. Un spectacle à voir les 17 et 18 mai au Théâtre des Mazades. Aujourd'hui à l'établissement français du sang à Purpens, c'était collation 4 étoiles. Aux manettes, les chefs Christian Constant et Christophe Marc du Bibent pour appâter les donneurs. Avec ses amuse-bouches, millefeuille de langue et de foie gras, maquille de magret de canard et Caroline au chocolat. D'habitude, on nous offre une boisson et un chocolatine ou un truc sucré. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. C'est vrai que je n'étais pas au courant avant, mais c'est une bonne surprise. Mais oui, ça peut inciter, effectivement. Quand j'étais dans de grandes maisons comme Moritz, au Crayon ou chez le doyen, il y avait une camionnette à l'époque qui passait. Et tout le personnel venait donner son sang. Ça a duré une petite demi-heure et c'était rien. Je crois que c'est un geste qu'il ne faut pas oublier. Et c'est rien pour un être humain de pouvoir sauver des vies. Une opération séduction pour EFS. Car même si les stocks sont suffisants, les besoins en sang sont constants. De plus en plus de patients ont recours à la transfusion. Que ce soit dans le cadre d'hémorragie, pour le traitement de pathologies tels que les cancers, les leucémies. A Toulouse, la moyenne est de 1,65 par an. Alors qu'en France, il est de 1,8. Vu la foule présente, parions que le concept du jour fera recette. Avant-dernier rendez-vous de la saison pour le TFC ce week-end. Les violets se déplacent à Sochaux, 14e du championnat. Les Toulousains sont maintenus officiellement en Ligue 1 depuis leur succès contre Lille. Et sont désormais tournés vers la saison prochaine. Certains joueurs sont en fin de contrat, à l'image du Norvégien Daniel Braten. Pour lui comme pour d'autres, objectif, performance afin de conserver la tunique violette la saison prochaine. Côté tactique, le duo d'attaquants Ben Yeder-Ben Bassat pourrait être associé. A eux deux, c'est un total de 25 buts marqués depuis le début de la saison. Sochaux TFC, coup d'envoi samedi dès 21h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada